Cédric Bordeaux retrouve des couleurs, c'est une belle série. Comment tu vis tout ça ? On le vit bien. On a vu qu'on avait passé quelques mois un petit peu terribles, on va dire. En plus, on est sur une bonne série où on ne perd pas. Ça fait deux matchs où on arrive à être efficace défensivement, donc ça rassure. Et puis offensivement aussi, on se crée beaucoup d'occasions. Et voilà, l'équipe le vit bien. Est-ce que le fait de maintenir un petit peu une ossature, ça a joué aussi ? Après, c'est clair que c'est plus facile, mais que l'équipe change ou pas, nous, on se doit d'être professionnels et de donner le maximum pour gagner les matchs. Des fois, ça marche. Des fois, non. Là, on voit que ça marche bien. Donc à nous de tout faire pour que ça continue. Vous avez chassé les doutes parce qu'il y a eu une période assez difficile. Le coach disait après le match que vous avez été pris. Je reprends ces propos plein la gueule pendant plusieurs semaines. Il y a eu une prise de conscience. Comment tu es d'accord avec cette analyse déjà ? Après nous, ça nous faisait chier, pour le dire, de ne pas gagner, de ne pas faire de bons résultats. Et voilà, on a su peut-être trouver les mots entre nous, trouver ce qui n'allait pas pour pouvoir être plus performant. Et on le fait bien depuis quelques semaines. Donc, il ne faut pas non plus se relâcher et toujours regarder cette exigence-là qu'on peut avoir. C'est un peu aussi à ton image, on te sent de plus en plus solide, de plus en plus en confiance ? Ben ouais, après, moi, mon image, c'est vrai que je me remets en question tout le temps, tous les jours. Moi aussi, que ce soit personnel, je n'ai pas fait un bon début de saison. Je joue à un poste où je me dois d'être concentré et irréprochable. Donc voilà, les performances commencent à venir, mais bon, ce n'est pas tout. Il y a d'autres points sur lesquels je dois m'améliorer. Et je fais tout pour y réussir. Ça fait deux matchs que vous ne prenez pas le coup. C'est positif ? Oui, bien sûr, c'est positif. On a vu que de Karas à Tchèque, ou que ce soit Enzo devant, on fait tous les efforts. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et puis, derrière, ne pas prendre de but, nous, ça nous met plus en confiance. Donc, on n'est plus, on va dire, tranquille. On se met moins la pression défensivement. Donc, c'est une bonne chose à nous de continuer comme ça. L'association avec Fred, ça marche tout à l'heure ? Oui, ça marche bien. Ça marche bien. C'est vrai que Fred, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé en équipe réserve maintenant. Je connais ses qualités, il connaît les miennes. Et on se connaît bien maintenant. On continue à se connaître un petit peu plus. Et on voit que sur le terrain, ça marche bien. Donc, il est déjà Baraks, les deux ? Non, lui, juste sur le côté. Ça ne change pas, je pense, à l'association au milieu ? Baraks central ? Ça ne me changera. Moi, il faut être performant. Le principal, c'est d'être performant. Après, avec qui on joue, où je joue, à quel poste, je me dois d'être au maximum pour l'équipe. Avec le mot sur ligne, on va être double adversaire finalement, avec la coupe aussi. Tu penses que cette équipe, on a commencé ? Là, c'est une équipe qui remonte bien. On a vu qu'ils ont de très bons joueurs offensivement. Pendant le Mercato aussi, ils se sont renforcés aussi. Donc, c'est une équipe joueuse. Ça promet deux beaux matchs. Mais bon, le match le plus important, c'est celui de samedi. Et c'est ce match-là qu'on va devoir d'abord gagner. Et puis, ensuite, on pensera à la coupe. C'est une équipe qui est un petit peu la même trajectoire que vous, avec des plus difficiles, mais qui ne se repassent ? C'est une même trajectoire que nous. Nous, on avait la coupe d'Europe aussi. Il ne faut pas l'oublier, mais on ne va pas se cacher derrière ça. Ils ont mal commencé. On voit qu'au classement, on se suit. Enfin, on les suit. Donc, nous, le principal, c'est de gagner, de prendre les trois points et de passer devant eux pour pouvoir remonter au classement. Qu'est-ce qu'il faut craindre à Lille, à Bouffal ? C'est vrai qu'il y a Bouffal. J'ai vu qu'ils avaient récupéré Rony Lopez. Ils ont les Benzia. On voit qu'ils commencent à… Ils sont bien offensivement. Ils se connaissent. Je pense que le fait d'avoir joué plusieurs matchs ensemble, maintenant, ils se connaissent. On a quoi ? Il va falloir faire très attention à ces joueurs-là. Mais bon, si on reste à appliquer comme les derniers matchs, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas se faire piéger par Bouffal ? Il reste à appliquer. Nous aussi, on a des joueurs techniquement qui peuvent les mettre en difficulté. Donc, bien défendre, c'est la seule chose à faire. Sous-titrage ST' 501